Nous allons commencer à 19h. Si vous regardez ce live en replay, allez directement à la dixième minute. Nous commençons à 10 minutes pile, donc allez-y directement. D'ici là, pour ceux qui auront la chance de profiter du live, je vais recevoir le scénariste Marc Herpoux et puis Fanny qui, avec moi, travaillent à l'idée d'un scénario, une masterclass sur le scénario en utilisant les ressources d'un code, le code MATKALINÉ. Vous avez ce code en description de cette vidéo. Vous pouvez profiter de ces minutes pour aller le voir. Et je vous ai mis sur l'écran, à l'écran, je vous ai mis les neuf dimensions de ce code. Il n'y a pas que ça dans le code, il y a aussi 50 sens. Mais là, c'est les neuf dimensions. Vous pouvez commencer à circuler dedans. Voilà, de toute façon, tout est en description. Et on se retrouve donc exactement dans neuf minutes pour commencer ce troisième épisode. On like, on partage et on commente. À tout de suite. On like, on partage et on partage et on débloossé. Au revoir. On partage – et on partage et on partage. On partage des Fanny, la situation est très OUT Very bonne. Et on partage, on partage, on partage. 和 dans la situationEV à la situationEV à la situationEV à la situationEV, C'est parti. ... 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre introduction, sublime introduction que vous connaissez. Bonsoir les amis. Donc, c'est le troisième épisode du laboratoire de récits. Fanny va nous retrouver bientôt. Je fais monter, Marc, tout de suite. N'attendons pas, on est en plein boom. Jusqu'à 4 heures du matin hier, j'ai rédigé mon synopsis. Voilà. Salut Marc, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va ? J'ai un peu la crème, donc je n'ai pas une bonne tête. Voilà. Et si je suis un petit peu plus lent que d'habitude. Voilà, tu es un peu patraque, c'est ça ? Voilà, j'ai une petite rhino, donc je me suis fait un bon leschauds et je suis ravi d'être avec vous. Écoute, on est ravis et merci. Et puis, on sera totalement tolérants. Si tu craches tes poumons sur l'écran… C'est possible. Ça fait partie de l'histoire. Scénariste jusqu'au bout des forces physiques. Alors, on a qui connecté ? On a Khaled. Salut, ça fait plaisir. Nénette. Salut, salut. Nénette qui est à fond, mais mon histoire est tombée complètement à l'eau entre-temps. Voilà. Alors, on attend Fanny. Elle va se connecter là. Je ne la vois pas encore, mais elle va arriver. On a juste décidé quelque chose avec Marc que je dois préciser parce qu'il y en a qui vont se manger toutes les vidéos d'affilée. On ne va pas faire un atelier de scénario dans le sens où chacun va raconter son histoire et puis Marc va passer derrière, corriger. Ça prendra trop de temps. On va, pour ceux qui veulent, chacun va écrire sa propre histoire, son scénario. Pas besoin d'en informer les autres. Vous faites votre tambouille. Ça tombe bien. En plus, les droits vont vous revenir. Même si Marc généreusement vous inspire. Vous le mentionnerez au générique en disant cette aventure cinématographique n'aurait pas été possible sans Marc Herpoux et le laboratoire de récits de Vincent. Mais vous allez garder votre scénario, votre parcours. Par contre, ce qu'on va échanger, Marc, tu me détrompes si je me trompe. Ce qu'on va échanger, c'est si vous avez des questions, si vous êtes coincé dans des impasses d'écriture, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est pour ça qu'on vous conseille de suivre le parcours scénaristique, d'essayer de faire les exercices d'écriture, les choses inspirantes. C'est ce que moi, j'ai fait avec passion. Si je n'avais pas eu ce rendez-vous, je ne l'aurais pas fait. Il était à 4 heures du mat, j'étais lessivé. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'avais ce rendez-vous-là, Marc. C'est bon, on est d'accord. C'est ça. C'est exactement ça. C'est mettre en place une méthodologie et puis n'hésitez pas à faire les retours. Je rencontre tel problème et puis vous essayez d'être le plus spécifique sans forcément raconter toute l'histoire, encore une fois. Mais vous essayez d'être le plus spécifique sur les problèmes que vous rencontrez et puis j'essaierai de trouver des réponses et une méthode pour vous débloquer. Exactement. Alors, on en était où ? On en était à… Il y a eu des grandes, grandes leçons. Je recommande tous ceux… Salut Dorine. Je recommande à tous ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, une fois ce live terminé, vous avez vraiment deux épisodes. Ouais, Khaled, tu vas adorer. Vous avez deux épisodes entiers et on ne perd pas de temps dans ces lives. On a une heure, on finit à 20 heures. Donc, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. On en était à l'idée qu'il faut… Moi, c'est ce que je retiens vraiment, ce qui a été une grande leçon, je t'avoue. C'est qu'on ne peut pas écrire deux histoires en même temps. Il faut faire des choix. Il faut écrire comme la quatrième de couverture d'un livre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous mette en appétit le début de l'histoire, un truc simple avec un seul personnage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait ça et il lui arrive ça, ça, ça et voilà. Donc, moi, j'ai rédigé un petit truc. Donc, on ne va pas partager ce qu'on a rédigé. Mais Marc, bon, exceptionnellement, je te l'ai envoyé par mail, je n'ai pas pu résister. Et j'ai eu plein de questions à te poser. Toi, tu en es où, toi, de cette réflexion pédagogique ? Là, en fait, ce que je voudrais, c'est continuer à avancer sur ce que j'appelle l'action centrale. C'est-à-dire le type de conflit, le type de problème que va rencontrer le protagoniste durant cette aventure. Et là, pour le coup, il y avait au début le monde que tu as mis en amorce. Et le monde va beaucoup nous aider parce que c'est un des outils dont je me sers pour déterminer ça. Quel type de conflit, cerner quel type de conflit on va traiter parce que là aussi, on ne va pas pouvoir traiter tout. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, ça va aller dans la lignée de ce qu'on a vu jusqu'ici. On va juste aller un petit peu plus loin. Attends, juste, j'appelle. Voilà, Fanny se connecte. Yes, yes, yes. Allez, Fanny, on te fait monter. C'est bon. C'est très flou, tu pourrais la nettoyer un peu, me passer ton doigt juste. Ouais. Alors, ça, c'est pixelisé. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu vas bien, Fanny ? Ça va, et vous ? Je disais en introduction, Fanny, qu'on n'allait pas raconter vraiment le contenu de nos histoires, mais qu'on allait très simplement raconter nos blocages, nos impasses ou nos questions. Et grâce au code Matt Kaliné et puis au savoir-faire de Marc, on va essayer d'avancer comme ça. Comme ça, chacun va pouvoir avancer pour son histoire sans donner toutes ces superbes idées à tout le monde. Voilà, c'est pas mal aussi. Et chacun avance. Fanny, est-ce que tu as des… Voilà, tu t'es prêtée à l'exercice, on a vu ça, Marc et moi. Oui. Des questions, c'est ça ? Non. Des questions ou interrogations sur quoi tu as bloqué ? Qu'est-ce qui était dur pour toi ? Non, ce qui a été intéressant, alors en fait, comment j'ai fait l'exercice ? J'ai relu toutes les notes que j'avais prises il y a sept ans sur le texte sur lequel je voulais travailler. Je ne savais plus combien on avait de pages, etc. Il y avait une vingtaine de pages. Et je les ai relues, je les ai parcourues. Déjà, vu qu'il y a sept ans qui ont passé, je voyais bien ce qui n'allait pas dans mon scénario. Et en plus, comme l'exercice était de prendre un seul personnage et qu'à la base, le roman était basé sur un couple. Ça m'a fait réfléchir à ce qui n'allait pas dans la structure même du roman. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cohérent de partir sur un seul personnage. En fait, parce qu'il leur arrive à eux deux, normalement, des choses, on va dire, des parts étranges. Mais dans ce que je commence à voir de l'intrigue et surtout de la conclusion du récit, c'est plus simple de gérer le fait qu'il y a un seul personnage à qui ces choses-là arrivent. Parce que je trouve une explication, en fait, de pourquoi ça lui arrive à elle, alors qu'en fait, pour gérer l'explication pour deux personnages, ça ne marchait pas. Voilà. En fait, du coup, ça m'a permis de resserrer l'intrigue sur un seul personnage. Ça m'a permis de donner plus de cohérence au récit en lui-même. Très bien. Pour les gens qui nous écoutent, c'est important de faire ce choix. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir totalement le récit choral. Loin de là, il y a des très belles œuvres qui ne peuvent tenir qu'avec du récit choral. J'avais cité la dernière fois un film comme Collision, Oscar du meilleur scénario. Donc, vraiment, très, 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 très bon film. Impossible de faire ce film-là avec un seul personnage. Donc, je ne bannis pas ça. Et puis, la plupart des séries sont chorales, que ce soit les Mad Men ou quoi. Donc, il ne s'agit pas de bannir le choral. Il faut juste savoir que c'est quand même très difficile à écrire et que pour démarrer sur une première œuvre, c'est un peu se casser les dents. Parce que, justement, c'est multi-strand, comme disent les anglo-saxons. Et donc, il faut déjà être capable de faire un strand pour faire du multi-strand. On va dire ça comme ça. On s'appelle un strand ? Un strand, c'est comme une ligne, en fait. Comme c'est tissé, en fait. C'est tissé plusieurs fils, en fait. Une trame. Une trame, exactement, voilà. Et donc, on pourrait dire ça, multi-trame. Voilà, multi-trame. Et donc, il faut déjà être capable de sentir ce que c'est qu'une trame, voir la suite, en faire plusieurs et être capable de les tisser. C'est, en fait, juste du bon sens. Et ensuite, il faut que le sujet s'y prête. Il faut vraiment avoir une bonne raison d'aller dans du choral. Souvent, c'est une fuite, le choral. C'est quand on a du mal avec son personnage. On va en parler tout à l'heure avec la question du conflit. Je l'ai abordé. Quand on a du mal à rentrer dans le conflit, quand on a du mal à traiter le problème, le cerveau s'arrange et se dit « Tiens, il y a ce personnage-là aussi, il est pas mal. Je pourrais aller voir du côté de ce personnage-là. » Et c'est une façon de ne pas creuser, de s'étaler et de ne pas creuser. Et d'envie d'aller vers, pour moi, la seule chose qui est condamnable en narration, à savoir le hors-sujet, puisqu'encore une fois, j'ai un mantra qui est toujours le même. Tout est permis, sauf le hors-sujet, parce que le hors-sujet, c'est chiant. Tout simplement, en tant que spectateur, on le sait, quand on écoute quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de nous raconter, eh bien, on s'emmerde. Donc, c'est la seule chose à laquelle on ne doit pas céder, c'est le hors-sujet. Et donc, voilà. J'ai une petite remarque marrante. J'étais avec mes bouchous, qui ont 6 et 8 ans, je racontais l'histoire du soir en improvisant. Donc, mine de rien, c'est du scénario. Oui, bien sûr. C'est du jeu gros, le scénario. Et à chaque histoire, comme c'est une histoire qui se suit, je fais un résumé. C'est insupportable pour eux. Parce que, d'abord, ils se ressouviennent un peu. Donc, ça fait un peu le vieux sénile. Alors, on parlait de toi déjà. Moi, j'ai absolument besoin de ça. Et ils sentaient bien que c'était plus pour moi que pour eux que je faisais le résumé, juste pour embrayer la logique du truc. Et c'est vrai que, vraiment, leur agacement, quand ça ne fait pas avancer l'intrigue. Et ça, c'est hyper fort. Racontez une histoire à un gamin. Si je parle d'un truc, il faut que ça serve. Il faut que ça fasse avancer le truc. Oui, tout à fait. Disons que le phare, c'est le sujet. Et ça peut être après, ça peut passer par les personnages, ça peut passer en effet par des rebondissements à l'intérieur de l'intrigue. Mais le phare, c'est le sujet. Quand on commence à avoir deux phares, trois phares, quatre phares, ça veut dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de raconter. Et à partir de là, oui, ça se sent. On sent une dérive. On a tous vu ça, des mauvais livres ou des mauvais films. On sent une dérive. J'aimerais qu'on précise ensemble la notion de hors-sujet. Donc, si c'est la seule hantise que tu as, il faut qu'on soit très précis sur ce que ça veut dire. Je crois vraiment qu'il faut qu'on compte cinq minutes. Le hors-sujet, ce n'est pas une intrigue parallèle qui quand même touche un peu l'intrigue principale. Le hors-sujet, c'est quoi ? C'est ce qui ne correspond pas à la ligne. Quand on résume, on pitche en une phrase, c'est ce qui... C'est quoi ? Comment tu dois... Alors, moi, je vais être super simple. Et là, on va commencer à se servir du monde parce que ça va vachement nous aider. C'est le problème que le... On va faire simple pour l'instant que le protagoniste, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est le problème principal, majeur, que le protagoniste rencontre. Et donc, il faut bien cerner où se trouve ce problème. Est-ce qu'on a envie de traiter un problème ? Je vais expliquer psychologique, éthique. Donc là, on va se retrouver en conflit interne. Donc, par rapport au monde, ça sera le DIB. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a envie de traiter ça. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, c'est ça, le moteur du récit. OK ? Soit c'est un problème relationnel qu'on a envie de traiter. Donc là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter le reste, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui va être le sujet. Ça va être la relation, la relation que le protagoniste a avec les autres. Alors, les autres, ce sont des gens qu'il connaît. Ce sont soit des gens de sa famille, ce sont soit des amis, ce sont peut-être des collègues de travail, mais c'est des gens qu'il connaît. C'est des gens dont il est capable de donner un prénom. Ce n'est pas l'agent de sécurité de je ne sais quoi, ce n'est pas le banquier, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une personne sociale. Ça, ça va être en aff. Ça va être en haut. Donc là, on a le problème qu'il rencontre, le protagoniste est lié à une situation difficile. Ça peut être, on voit ça dans les histoires d'aventure, il faut désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. C'est une situation difficile. Ça peut être une question sociale, ça peut être une question politique, mais c'est quelque chose que le protagoniste se frotte à quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est du conflit externe. Et donc, il faut bien déterminer quelle est la nature du problème que l'on veut traiter. C'est ça le sujet. Quelle est la nature du problème que l'on veut traiter ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Ce qui nous intéresse, c'est de faire le portrait psychologique d'un personnage et donc le problème va être vraiment intérieur. Est-ce que c'est un problème qui est relationnel ? Et c'est ça qu'on va traiter, des relations. Woody Allen, Woody Allen, on est dans du relationnel. Taxi driver, on est dans l'interne, on n'est pas dans le relationnel. On est dans l'interne. L'adversaire, le film de Nicole Garcia que j'ai cité à l'info, on est dans l'interne. Requiem for Dream, on est dans l'interne. Le prestige. Le prestige, non, le prestige, on est plutôt dans du relationnel. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport entre deux hommes et les femmes. C'est ça le problème. Après, derrière, ça n'empêche pas de traiter le psychologique. Mais le problème, la nature... Deux hommes, mais on ne sait pas. Il y a un mystère sur les deux hommes. Oui. Mais ça, après, c'est l'intrigue. C'est la manière dont on raconte la chose, le mystère. Ça, on aura l'occasion. C'est la manière dont on met la chose en... Mais le problème, il est bien lié dans le triangle, dans la triangularité. Il est là, le problème. Il y a Xavier, donc les 9 dimensions. C'est exactement le blog que vous devez consulter qui est en description de cette vidéo pour comprendre le code Matt Kaliné. On utilise un code spécial, donc les nouveaux venus comme Khaled, par exemple. N'hésitez pas, c'est un code. là, on vous parle d'un tableau avec 9 dimensions. En haut, c'est l'extérieur. Quand on parle de vous, on dit il ou elle. Au milieu, c'est le relationnel. Quand on parle de vous, on dit tu parce que c'est des gens qui vous connaissent. Et puis, en bas, le Dib, D-I-B, c'est l'intériorité. Et quand on parle de vous, vous dites je parce qu'il n'y a que vous qui avez accès à ces dimensions-là. Il y a des questions, Marc, très intéressantes. Je crois qu'on commence à comprendre un peu le… Je suis en train de réfléchir, moi, par rapport à mon… C'est quoi mon risque de hors-sujet ? Je vois que c'est catastrophique. OK. Alors, Kamel, j'ai une question. Comment écrire un livre, un témoignage, en s'inspirant de son expérience dans un milieu spécifique, sans raconter sa vie, en inventant un personnage pour rester en dehors ? Vous avez une minute, Marc ? Alors là, je ne trouve pas ça si compliqué pour le coup. Comment écrire un livre, un témoignage, en s'inspirant de son expérience ? OK. Dans un milieu spécifique ? OK. Sans raconter sa vie, ça me semble un petit peu délicat parce que là, quand même, tu vas raconter ta vie. Mais en inventant un personnage, tu t'appelles André et puis voilà… Merde, c'est son deuxième prénom. Il faut trouver autre chose, Kamel, désolé. Non, non, c'est pas. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Par contre, le problème, c'est que la vie n'est pas un sujet. Donc, ça veut dire quoi ? Énorme, énorme la phrase. Moi, je vais la tweeter direct. La vie n'est pas un sujet. Attends, en anglais, life is not a subject. Oh, it's not a plot. Life is not a plot. Non, 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 c'est ce que tu vas en faire. C'est ce que tu vas en faire. Est-ce que tu décides de taxer, de raconter ta vie en taxant sur du flux de conscience à la Faulkner ? Alors là, tu y vas, c'est du jeu, du jeu et du jeu et du jeu. Tu fais Ulysse de Joss. Ou est-ce que tu décides de raconter ta vie parce qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est les relations que tu as eues avec les autres et c'est ça que tu as envie de faire partager, les problèmes relationnels que tu as pu rencontrer avec tes proches, avec tes amis, avec ta famille, etc. Ou est-ce que tu veux raconter ta vie parce que ta vie dans la société, par exemple, n'a pas été facile et que tu as envie de faire un témoignage politique, social, de ce que tu as vécu dans la société. Donc, vraiment, c'est l'axe sur lequel, c'est ça le sujet, c'est l'axe. La vie, c'est les neuf dimensions, la vie. Et ça, c'est, voilà. Ça, non. Marc Kamel rajoute, comment faire d'un témoignage un roman afin de rester en dehors ? C'est ça l'idée. C'est le témoignage que j'aimerais en faire un roman. Ma vie, ma vie n'intéresse personne, c'est le témoignage qui intéresse, dit-il. Il faut que tu saches précisément ce que tu as envie de dire, vraiment. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer ? Marc, tu peux... La vie de tout le monde est intéressante. Marc, tu peux rabattre le clapet de l'ordinateur parce que ta tête est un peu en bas, là, voilà. Juste, voilà, super. Ouais, très intéressant. Attends, il y a plein d'autres remarques, là. Raled, est-ce que le hors-sujet, c'est différent de la digression ? Non. C'est... Moi, j'ai envie de dire oui. Ouais. dans le sens dans le sens où la digression se rapporte au sujet en faisant un détour, mais elle revient sur le sujet, donc elle apporte un élément quand même qui reste dans le sujet, mais il est facile en faisant une digression de faire du hors-sujet. voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à être un peu sectaire et à dire éviter la digression parce que c'est la tentation du hors-sujet. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut faire des digressions et rester dans le sujet, mais il faut faire super attention parce que c'est très vite que j'ai tenté d'aller voir ailleurs. Ok, mais donc les trois lignes sont vraiment excluantes les unes par rapport aux autres ? Elles parlent des lignes du monde. Non. J.A.G. et Dib, oui. Non. Alors, il y a une ligne, bon déjà, c'est trouver la ligne principale. Déjà, c'est trouver quel est le flux qui nous intéresse, où se situe le problème, encore une fois, où se situe le problème. Ensuite, il y a en fait une... il va y avoir un deuxième type de conflit qui va être la conséquence du premier. C'est-à-dire qu'il y a en effet un deuxième conflit qui va être, comment on pourrait dire, raccroché au premier, qui en est la conséquence. Je m'explique. Par exemple, si on décide que c'est du conflit interne et que ce qui nous intéresse, c'est un problème psychologique ou éthique, ça va générer, ça va générer, ça doit générer du conflit relationnel. Et donc, tu ne fais pas du hors-sujet puisqu'il y a un rapport de cause à effet. Le conflit relationnel est complètement subordonné au fait que tu traites le conflit interne. C'est évidemment pas la même chose que de se dire « je veux traiter du conflit externe », je ne sais pas, une question politique, sociale, et cette question-là va générer du conflit relationnel. Ce n'est quand même pas la même chose de se dire que le conflit relationnel est issu, par exemple, d'un conflit politique que de se dire « le conflit relationnel est issu d'un conflit interne, d'une question psychologique ou éthique, etc. » Donc, ça ne fait pas du tout la même histoire. Donc, oui, il va y avoir un dialogue entre. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je me suis rendu compte. Donc là, je vous fais partager, c'est très empirique ce que je vais dire là. C'est que on ne peut pas, c'est le drama, on ne peut pas se passer du conflit relationnel. C'est depuis l'Antiquité, c'est protagoniste-antagoniste, on ne peut pas, dans le drama, on a l'acteur en action et on ne peut pas se passer du conflit relationnel. Ah oui ? C'est vrai qu'après, dans la littérature, on peut peut-être aller beaucoup plus loin et s'éloigner un peu. Mais si vous tenez à ce que votre livre soit dans une histoire, disons, classique, dramaturgique du Stephen King, Michael Christon ou que sais-je encore, vous avez intérêt, en fait, de respecter cette idée-là que le conflit relationnel, on ne peut pas s'en passer. Donc, ça implique qu'il est toujours là, soit en premier, parce que c'est le conflit principal, soit en deuxième. C'est-à-dire qu'il est généré par les faits. Voilà, exactement. Donc, soit le conflit relationnel est issu du conflit interne, soit le conflit relationnel est issu du conflit externe. Est-ce que ça veut dire que tu te situes forcément sur le jeg ? C'est ça ? Il y a toujours du jeg, enfin, du seg, que tu dis. Il y a toujours la complicité de l'énergie et de la guerre, mais il y a toujours du toi et moi. Voilà, exactement. Même si on est en huis clos d'un personnage tout seul comme seul au monde. Oui, c'est pour ça qu'il a créé Wilson. c'est son altérité en fait. Il y a besoin d'un car égo pour pouvoir créer un dialogue. Voilà, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Comment ? Vous avez lu mon livre Mélangeons-nous. Je fais tout de suite. Oui, je cite ce passage dans mes séminaires. Je cite ce passage parce qu'il est capital. Et vraiment, quand on regarde le making of, il faut savoir que Tom Hanks, avec ses scénaristes, puisque c'est lui qui est à l'origine du projet, a mis 10 ans à trouver le scénariste qui allait se démerder, à le laisser seul au monde tout en trouvant de l'altérité. Ah ouais. Parce que tous les autres, soit il mettait des pirates, soit il y avait un vendredi quelconque qui débarquait sur l'île. Il ne voulait pas. Ah ouais. Il ne voulait pas. Il voulait vraiment avoir un mec seul au monde. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de dramaturgie. Et donc, il y a plein de scénaristes qui ont dit mais ce que tu demandes est juste impossible. qu'on ne le fait pas jusqu'à ce qu'il y ait ce scénariste qui a trouvé Wilson. Voilà. C'est pour dire que oui, même jusque-là, en effet, il y a de l'altérité. Je ne savais pas cette histoire. C'est intéressant. Kamel qui dit on est en conflit avec sa conscience. Mais même en conflit avec sa conscience, il faut un dédoublement, j'imagine. Il faut qu'il y ait le moi bien, le moi mal. Même Milou, il y a... Le machiniste. Le film Le machiniste, c'est sur un schizophrène avec Christian Bale dans le rôle principal. Il n'y a personne, en fait, dans ce film à part lui, même s'il est au travail, on ne le voit jamais en interaction vraiment avec les autres. Mais en fait, il est en interaction avec lui-même et on comprend qu'il est schizophrène. Il y a un truc comme ça qui est en fait contre lui-même. C'est la même idée à Fight Club. Fight Club, exactement. En Fight Club, mais il y a deux acteurs. Ça, c'est intéressant. Au niveau phénix, ça veut dire que soit je prends une dimension complicité, énergie, guerre, soit j'en prends deux, mais forcément, il y aura une dimension complicité, énergie, guerre en deuxième... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que tu n'en prends jamais qu'une. L'idée, c'est que tu vas avoir un conflit principal et un conflit secondaire. La seule chose en fait que tu ne peux pas avoir, c'est n'importe quoi. Conflit principal, c'est DIB et conflit secondaire, c'est AF. Ça fait un saut qui est trop important sur le plan dramaturgique. Comment tu vas pouvoir faire passer ? Tu ne rentres que dans une forme d'abstraction. C'est-à-dire que tu vas avoir à la fois un conflit, imaginons, un conflit interne très fort qui va générer un conflit politique. Ça me semble difficile, il va falloir que tu passes par le relationnel ou alors l'inverse. Tu as un conflit politique qui génère immédiatement un truc intérieur sans passer par le relationnel. C'est très abstrait. Je ne dis pas qu'en littérature, ce n'est peut-être pas possible. Pour le coup, c'est moins mon écriture. Je n'ai jamais écrit de roman, donc j'en ai lu et je sais très bien qu'il y a des choses beaucoup plus possibles avec la littérature. Et en même temps, il faut s'en méfier parce que j'ai peur aussi que ce soit quelque chose qui évite d'aller traiter au fond le plaisir aussi de la narration qui est de la dramaturgie tout simplement. Et la dramaturgie, ça passe par le conflit relationnel. Donc, ce seg, il est super important. On ne peut pas le virer, on ne peut pas le jarter. Mais donc, je conseille en effet de choisir quel est le conflit principal et quel est le conflit secondaire sachant que dans l'un ou dans l'autre, il doit y avoir du seg. Passionnant. Seule au monde, je vous mets la photo, enfin une photo comme ça en bas, vous voyez le ballon et puis ce qui est intéressant, ce que j'analyse dans Mélangeons-nous dans mon livre de 2006, c'est que c'est son propre sang, c'est avec son propre sang qu'il dessine ce visage. Donc, on a vraiment un truc totémique, magique. On est vraiment dans un dédoublement de lui-même à travers son propre sang, il crée l'altérité qui va condenser toute la possibilité de toutes les altérités, le monde disparu, l'autre l'altérité. Et quand le ballon tombe à la mer, il saute à l'eau, il risque sa vie pour le ballon parce qu'évidemment, un mélange a eu lieu, un mélange avec quelque chose qui n'est pas humain mais en fait qui a été humanisé. C'est notre puissance anthropomorphique qui joue à plein. Merci Khaled pour tes encouragements. Fight Club, oui, tout à fait. Passionnant. On continue ? On continue ? Juste comme ça me vient tous ces gens qui parlent tout seuls dans le métro. Dans leur tête, ils s'adressent à des gens et dans leur tête, ils s'adressent à quelqu'un. Donc là aussi, il y a de la dramaturgie. Si demain, on devait faire quelque chose autour de quelqu'un comme ça qui serait seul au point de parler seul, eh bien en fait, on lui créerait une altérité. D'une manière ou d'une autre, la dramaturgie ferait qu'il parlerait, peu importe, à un autre lui-même, à un fantôme, à un personnage créé, à un ballon, il y aurait de l'altérité. Donc, c'est le… Voilà. Juste pour te dire comme ça, c'est vraiment impossible d'enlever le conflit. Et même dans les monologues, au théâtre, les monologues, souvent, ils sont adressés au public. Vous, il y a des prises à partie du public ou des prises à partie de… En fait, c'est jamais totalement seul avec soi-même. Il y a des moments où ça arrive, mais c'est en se tutoyant ou il y a une sorte de dédoublement du personnage dans les cas de longs monologues. Aujourd'hui, même, ce qu'on a, c'est… Je pense à Taxi Driver où tu as une voix off constante pour créer une forme d'aparté. En fait, il s'adresse à ses parents. Il envoie des lettres. C'est des lettres qu'il envoie à ses parents. Parce que là aussi, on a un personnage qui est très seul. Et malgré tout, il y a quand même toujours du relationnel avec la femme qui le rejette, avec ensuite le personnage de Jodie Foster. Il y a quand même quelque chose qui reste même dans l'isolement. D'abord, parce que justement, si on veut parler de l'isolement, il va falloir traiter l'absence de relation, le manque de relation. Donc, de toute façon, on traite de la relation. C'est vraiment un flux qu'on ne peut pas enlever. Donc là, c'est déterminer où est le problème dans ce que vous voulez créer. Et là, par exemple, Fanny, c'est assez flagrant par rapport à ce que tu veux faire, à ce que tu veux vraiment être dans la dimension politique. Donc là, on retrouve à nouveau la question sociale, la question politique. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse ? Est-ce que c'est ça le problème ? Où est-ce qu'on est ? Le relationnel, pour l'instant, je le vois moins en conflit principal. Il sera obligatoirement là. Où est-ce qu'on est dans ce que vit cette Louise, je crois ? Qu'est-ce qu'elle vit ? Qu'est-ce qu'elle vit au front d'elle ? Et donc là, encore une fois, c'est qu'est-ce que j'ai envie de traiter ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de… En fait, il n'y a personne qui peut, même moi, je ne peux pas, là comme ça, dire « Selon mon expérience, je le considère. » Ça n'a pas de sens. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de traiter ? C'est tout à l'heure, la personne qui dit « Je veux raconter ma vie à travers un pseudo. » Why not ? Camel André. Camel, voilà. Qu'est-ce que je veux raconter ? Qu'est-ce que dans ma vie j'ai envie de raconter ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être intéressante ? Donc, c'est vraiment un choix. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Et donc là, il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Je pense que moi, pour répondre à ta question, en fait, je suis passée vraiment du deep dans la première version au half dans la version que je suis en train de revoir. En fait, c'est le conflit politique qui maintenant m'intéresse plus. le conflit sociétal, la façon dont elle va être confrontée et petit à petit marginalisée. Alors, bien sûr, il y a du deep parce qu'il y aura… Mais ça sera la troisième personne. Donc, d'ailleurs, le deep sera un petit peu moins présent même si le narrateur va avoir une vision subjective et beaucoup parler de ce qu'elle ressent. Mais ça va être plus centré sur les actions, en fait, du coup, sur le seg et le half, en fait, sur les relations qui vont la conduire petit à petit à une remise en cause carrément sociétale, en fait. Voilà. C'est ce que là, à partir du moment où tu dis, par exemple, c'est le half qui m'intéresse, tu sais déjà que tu vas avoir beaucoup moins d'intériorité. C'est-à-dire que tu vas devoir traiter la société. Il va falloir que tu crées. Oui, c'est ça. Il faut réfléchir à la clé en amont pour que le lecteur ne va pas le voir tout de suite comment elle est, mais il la découvre petit à petit et dans la confrontation du personnage principal avec ce qui l'entoure, en fait, comme institution, comme mode de vie, etc. C'est ça. Donc, il faut faire assez attention parce que c'est… On a aussi beaucoup plus d'action au sens large. Je ne parle pas forcément aventure, mais on a beaucoup plus d'action quand on est en half que quand on est en dib où on est plus dans une sorte de voyage intérieur que dans un voyage extérieur. Là, avec le half, on est dans un voyage extérieur. Donc, à garder en tête, c'est un personnage qui fait des choses. C'est du Diana Jones pour le dire comme ça. Oui, oui. C'est à voir… Voilà, le Diana Jones, voilà, il y a l'arche d'alliance qu'il faut retrouver avant les nazis. Et bon, ben voilà, le dib, il n'est pas grand-chose, il est un peu inexistant. Par contre, le relationnel, il y en a. Encore une fois, là aussi, il y a toujours du relationnel. Donc là, c'est un… Je réfléchis à mon synopsis. Moi, je résume en trois mots pour qu'on sache de quoi je parle. J'ai écrit hier soir un synopsis sur l'idée d'une fille qui va renouer avec ses origines en faisant un voyage. Elle embarque sa sœur dans le voyage. Donc, il y a aussi un truc de relationnel là. Elle embarque même son employeur qui est un startupeur sympa. Et ils vont tous se faire dézinguer. Voilà, c'est Alien. C'est Alien en Afrique, mon film. Donc, ça va être vraiment… Il y a un monstre et ils vont tous mourir. Enfin, pas tous, mais je ne peux pas spoiler. Ça, c'est quoi ? Alors là, on est dans de la guerre, c'est de la survie ou c'est la guerre ? Là, la guerre est une dimension particulière qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire que cette dimension, elle est toujours là. Voilà, parce qu'une histoire qui ne tendrait vers rien, qui ne viserait vers rien, qui ne comporterait aucun défi, donc aucun objectif dans lequel, justement, il n'y aurait pas de guerre. Donc, on voit bien le mot conflit. C'est une histoire absolument chiante. cette dimension-là est une dimension à part qui, peu importe, elle fait partie justement du SEG, elle fait partie du relationnel, peu importe le problème que vous rencontrez, peu importe votre sujet, cette dimension sera capitale. On pourra la voir en détail peut-être par la suite, mais pour l'instant, cette dimension sera obligatoirement là. Donc là, la question est, le problème, est-ce que tu as envie de l'accès ? Il n'est clairement pas en dit, vu tout ce que tu racontes, il n'est clairement pas en dit. Pourtant, Raled dit, elle embarque aussi sa frustration et sa psyché, la dame, dans ton synopsis. Évidemment, mais ce n'est pas le central, je ne veux pas faire de hors-sujet. Voilà, c'est ça. Il y aura toujours une petite dimension, dans celle qu'on laisse, la troisième qu'on laisse de côté, il y a toujours une petite dimension qui nous intéresse de toute façon. Mais ce n'est pas la dimension principale, ce n'est pas le flux principal, ce n'est pas là que ça se passe. Donc là, la question est vraiment, est-ce que tu as envie d'accès sur des problèmes relationnels pendant le voyage ? C'est ça qui t'intéresse, c'est le problème. Un peu, un peu, un peu, mais… Oui, mais ce n'est pas le problème principal. Non. Moi, je sens bien que là, c'est… j'ai juste envie de te faire accoucher. Voilà. Mais on sent bien, on sent bien au vu de ce que tu proposes, on sent bien que ça va se situer en haut et que le conflit va être externe. C'est aventure quoi, action, aventure quoi. Voilà, exactement. Donc là, la vraie question, pour le coup, alors on commence à gratter un petit peu, un petit peu plus loin, si vous voulez. Il reste combien de temps ? Il reste 25 minutes. Donc l'idée, je parlais d'action centrale, je ne sais pas combien, c'est qu'il y a une dimension qui va véritablement arracher tout. Voilà. Donc ça va au-delà du flux, mais il faut réfléchir par flux parce que c'est quand même… Alors un flux, je rappelle, un flux, mes amis, c'est soit chaff, soit jeg, soit dib, c'est ça. On ne prend pas les flux verticaux, on est d'accord, Marc ? Non, pas encore, on va y venir. Ok. Donc, c'est… Est-ce que c'est social, c'est-à-dire half ? Est-ce que c'est relationnel, toi et moi, c'est-à-dire seg, je fais votre prononciation, et est-ce que c'est psycho, intérieur, c'est dib ? Voilà, ça c'est les flux. Où je me situe ? Donc oui, ok, moi c'est half, ok. Toi, c'est où ? Tu te situes où ? Moi, ça serait half aussi. Mais en fait, je réfléchissais, parce que du coup, dans mon cas, ce que pense la personnage principale, etc., ne m'importe moins que ce qu'elle va, ses confrontations avec le monde dans lequel elle vit, en fait, évidemment, ça génère des choses en elle, évidemment, ses confrontations se font par un terminaire de relations, et donc sont en seg, parce que, en fait, c'est aussi des critiques d'autres personnes qui vont dire qu'elle a changé, ou je ne sais pas, en fait, des conflits qu'il va y avoir, mais ces conflits-là, en fait, c'est pour la mettre en relation, dans mon cas, avec le reste de la structure sociale, en fait, qu'on découvre. C'est ça. En fait, mais c'est réussir à centrer sur ça, c'est là que c'est difficile, en fait. C'est ça. Là, c'est vrai que… Partir dans plusieurs flux à la fois. Non, non, vraiment, et bien hiérarchiser, se dire, c'est ce conflit-là qui m'intéresse et le deuxième est la cause du premier, est la conséquence du premier, voilà, la conséquence, pas la cause, la conséquence du premier, le deuxième est la conséquence du premier, voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'elle se confronte à des problèmes politiques, elle va avoir un conflit. Oui, d'accord. C'est-à-dire que le rang principal, c'est que tout se passe à ce niveau-là et que tout ce qui est généré dans les autres flux vient à pour cause, en fait, le flux qu'on a choisi. Voilà. C'est là qu'on est dans le sujet, en fait. C'est quand on… Ça répond à la question de Nénette, mais Marc, émotion intense d'un récit ne sort-il pas toujours à un moment donné du Dib ou du Seg, même si on a construit autour de Hafe, évidemment. Oui, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas enlever le Seg, de toute façon, parce qu'on se retrouverait dans une abstraction. Mais ça serait valable avec le Dib. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu laisses que du Dib, tu te retrouves dans une abstraction. Tu es dans un jeu qui est coupé de tout si tu flottes. Tu es dans un truc… C'est pour ça que le Seg est le dialogue entre les deux. Donc, tu ne peux absolument pas l'enlever d'une manière ou d'une autre. Tu dois toujours l'avoir. Soit il est principal, soit il est secondaire, mais c'est ce qui va donner du relief. S'il est secondaire, c'est ce qui va donner du relief au Hafe ou au Dib. Donc, ne pense pas que le Dib, parce qu'on est dans de l'interne, tu peux tomber dans une véritable abstraction dans laquelle il n'y aura pas d'émotion. tu as juste quelqu'un qui se raconte et c'est chiant. Alors, continue, Marc, on t'écoute la suite des festivals. Donc, bien regarder dans quel flux horizontal on veut, interne, relationnel ou externe. Et maintenant, on va taper le vertical, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous intéresser ? Est-ce que c'est plutôt… Alors, certes, la narration est au présent, mais est-ce que ce qui nous intéresse ? Le problème est issu du passé et c'est ça qu'on va traiter. Le problème est issu du passé. Donc, harmonie, complicité, désir, le flux de gauche. Voilà. Et donc là, j'ai quelque chose à résoudre au présent mais qui vient du passé. Donc là, il va falloir que je me plonge d'une manière ou d'une autre dans le passé pour pouvoir résoudre ce qui se joue au présent. Tu parles un peu espéranto ? Il y a quelque chose d'espérantisme. Comment ? Est-ce que c'est endo ou ondo ? Non ? Oui, tout à fait. Oui, dans l'espéranto, tu as ça. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Tu as ça. Mi estas lernando ? Voilà, c'est ça. Mi estis lernando ? Lernanto. Lernanto, bien sûr. Lernanto. Mais c'est ça. Tu as anto. Anto, c'est le présent. Into, c'est le passé dans le présent. Et onto, c'est le futur dans le présent. Oui, mais ça, c'est avec estas. Mais tu peux aussi faire mi estos, futur. Oui. Mi estos. Oui. Lerninto. Exactement. Sauf que ça, ça n'existe pas dans la narration. Non, non. Mi estos lerninta. On fait une faute. Excuse-moi, c'est A l'adjectif. Excuse-moi. Oui. Mi estos lerninta. Voilà. Je serai ayant appris. Oui. Bon, ça, c'était le petit aparté espérantiste. On y va. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en narration. En narration, tu auras toujours Estas. Tu auras toujours le présent. C'est un flashback. Voilà. Par contre, je suis ayant appris ou je suis sur le point d'apprendre ou je suis en train d'apprendre. Et donc, c'est ça que tu vas travailler avec les flux verticaux. Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est le passé ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est ce qui va devenir ? Ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est ce qui est en train d'advenir ? Et donc là, tu joues en fait sur, plutôt pour le spectateur. Là, je me mets à la place du spectateur. Ce qui t'intéresse, c'est ce qui est advenu et qui va se jouer là maintenant au présent. C'est-à-dire que le passé laisse une trace. Donc, pour le spectateur, il va y avoir une forme de mystère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé qui va maintenant jouer un rôle là maintenant pour le protagoniste ? Ce n'est pas la même chose que d'aller jouer sur le futur et de se dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, restons en haffe puisque c'est vos... C'est les dimensions qui vous intéressent le plus. Le flux principal pour vous deux. Si on prend un film comme JFK, il se joue quelque chose là maintenant pour le procureur Garrison. Mais il se joue quelque chose par rapport au meurtre, au crime de Kennedy. C'est-à-dire qu'il doit essayer là maintenant... Il y a un mensonge. Là maintenant, il considère qu'il y a un mensonge. Il doit remonter tout ce qui s'est joué lors de l'assassinat de Kennedy pour pouvoir faire éclater la vérité et dire, regardez, on nous raconte des histoires, on nous balade. Donc là, en fait, la dimension centrale de ce récit, c'est H. parce qu'on est dans du social, donc on est dans l'affre et tu croises avec c'est le passé qui donne les clés minimes. Ah, c'est génial. On nous raconte, c'est le passé. Génial, génial. Ce qu'on nous raconte, c'est le passé. Maintenant, si je termine, si tu prends Indiana Jones, puisque tout à l'heure je citais Indiana Jones, là, on voit bien que le but, c'est de réussir à choper l'arche d'alliance avant les nazis. Donc là, on est en fruit. L'arche d'alliance, il faut aller le choper avant. Là, on s'en fout du passé. Ce n'est pas où vient l'arche d'alliance, ce n'est pas quoi, qu'est-ce qu'il y a eu autour de l'arche d'alliance. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est choper l'arche d'alliance avant que les nazis mettent la main dessus, cueillent le fruit avant l'autre. C'est ça qui nous intéresse. Et si je prends, excuse-moi, j'ai juste comme ça, il me vient, si on prend ennemi d'État ou la mort autre ou ce quoi, là, on est vraiment en aventure. C'est-à-dire que le type, il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer pour lui. On l'a pris pour Kaplan, il s'appelle Tornil. Il y a un malentendu là maintenant, il doit se démerder avec ça là maintenant. Le mec, il détient un microfilm, il ne comprend, et ce n'est absolument pas qu'il a un microfilm avec lui, il ne comprend pas pourquoi, et nous non plus, pourquoi on le chasse, pourquoi on le chasse là maintenant. Donc, il n'y a pas un truc tendu vers le futur, il n'y a rien non plus tendu. On est vraiment en aventure, action, action, action. Donc là, on peut dire que Indiana Jones, c'est de l'action aussi, mais sauf que là, ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le fruit, c'est ce qu'il y a au bout, c'est l'arche qui a chopé. D'où le suspense. Le suspense, c'est ce qu'ils vont réussir à le faire avant les nazis. Voilà. Et non pas, quel est dans le passé quelque chose qui explique le… Je pensais à des films, plutôt à des livres ou des films dont le flux est passé. donc, comment on dit pour le passé ? H. H. H.C.D. H.C.D. D'accord. Il n'y a pas de voyager. H.C.D. Alors, je pensais déjà à une pièce de théâtre de Jean Hanouil qui s'appelle Le voyageur sans bagage. Ah, je n'ai pas vu. Donc, le pitch qui a été beaucoup repris dans des films derrière, L'homme sans passé de Coris Maki, c'est du même genre. C'est un accident quand Le voyageur sans bagage, c'est l'homme qui a sans passé, donc il a perdu son passé pendant la Première Guerre mondiale d'un traumatisme et il cherche sa famille parce que plein de familles cherchent des soldats qui se sont perdus parce qu'ils ont oublié à cause de l'amnésie. Et donc, il se retrouve dans une famille et en fait, il enquête de son passé pour savoir qui il était et il va de famille en famille et il essaye de savoir si les gens le reconnaissent mais beaucoup de familles disent le reconnaître parce qu'il a tellement changé physiquement et lui-même, il a perdu la mémoire qu'en fait, c'est son cheminement pour retrouver son passé. Dans ce cas, ça serait ça. Là, on est en D avec beaucoup de C liés au lien, encore une fois, à un dialogue nécessaire entre C et D puisque là, c'est une quête intérieure, c'est quelqu'un, là, il y a marqué valeur, c'est bien après ça qu'il court, c'est une chose qui n'a plus de passé. Ce n'est pas tant que tu ne sais pas qui tu es, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu vaux pour toi-même, quelles sont les valeurs qui sont les tiennes et qu'est-ce que tu défends et du coup, tu es paumé parce que tu pourrais très bien défendre tout et n'importe quoi puisque tu ne sais pas ce que tu as été jusqu'ici, donc tu ne sais pas ce que tu es aujourd'hui non plus. Et donc, les liens familiaux vont aider à retrouver, on voit comment là aussi, Seg aide à creuser Dib, comment les liens familiaux servent à narrer, en fait ce qui se joue en Dib, autrement Dib est abstrait, je viens vraiment insister là-dessus, Dib n'est pas d'émotion, l'émotion c'est Seg, le Dib est très abstrait comme le Hafe est très abstrait, un conflit politique, s'il n'y a pas de Seg, c'est rien du tout, c'est une thèse. Et Dib c'est pareil, sinon c'est une thèse de psycho, mais ce n'est pas de la dramaturgie. Excellent, excellent. En fait ton Seg est un pivot, c'est le pivot du drama. Donc je réfléchis sur mon synopsis, donc moi, on croit que ça va être H, parce qu'on croit que ça va être le passé, on renoue avec ses racines, donc je bluffe un peu, je fais croire que ce voyage va être un voyage initiatique au Congo, mon personnage qui s'appelle Zahir en plus, tu vois on l'a nommé Zahir, le nom du Congo sous Mobutu, donc mon personnage arrive là-bas avec sa sœur, première fois qu'elle met les pieds en Afrique, son père est traumatisé par la guerre, on a fait une sorte de survivante par le récit, donc je bluffe, et on croit que c'est du harmonie, mais il y a une bestiole qui va tous les désinguer, donc là c'est carrément… Oui, mais j'ai envie de te piéger toi-même en disant pourquoi tu bluffes, parce que c'est vrai que quand j'ai lu ta quatrième de couverture, je me dis bon ben là, le sujet il est dans le passé, et donc là c'est un problème, si le sujet n'est pas dans le passé, le spectateur va t'en vouloir, puisque tu es en train de lui dire au départ, le sujet est dans le passé, tu vois bien que là c'est H, dans Indiana Jones, il ne va pas nous emmerder pendant trois plombes sur l'Arc d'Alliance, on a compris de suite que c'est fruit, il faut aller le chercher avant les autres, point barre, et pareil dans JFK, on n'est pas en train de dire va-t-il, va-t-il, ou je ne sais pas quoi, va-t-il réussir à obtenir, je ne sais pas quoi, non, c'est regarder, on nous ment, ça ne colle pas. Mais alors Marc, ma bestiole qui désingue tout le monde, alors qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est la bonne question ! Je vous en dis pas ? C'est là où tu dois savoir est-ce que ce qui t'importe, c'est parce que la bestiole, bon, tu as le choix, soit elle vient du passé, soit elle est le fruit de quelque chose. Ouais. Alors fruit, excuse-moi, fruit au sens, elle vient du passé. et donc là, en effet, il y a quelque chose à rattacher à ta backstory, donc là, ta backstory, elle aura tout son sens, parce qu'on ne peut désinguer cette bestiole qu'à partir du moment où on a toute l'histoire, voilà, soit c'est ça, soit elle est vraiment là maintenant, elle chasse, et donc là, tu es en plein aventure, point, alors là, c'est du alien, ouais, voilà, c'est vraiment là maintenant, ce que j'expliquais avec, avec, comment, comment s'appeler, le Cap-Flan, etc., ou le film de Tony Scott, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, voilà, Ennemi d'État, c'est de la chasse, enfin, c'est de la chasse, soit, alors après, ta bestiole, il faut réussir à l'attraper, là, il faut que la bestiole soit un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à prendre, oui, il y a quelque chose à prendre, voilà, là, tu joues sur le suspense, vont-ils réussir à choper la bestiole avant ? tu as du fruit, là, oui, oui, en fait, il y a les deux, pourquoi, ah, c'est compliqué, j'ai envie d'avoir, voilà, il y a un côté, un peu à l'avatar, je sais que tu ne l'as pas vu, mais l'idée qu'on veut obtenir un métal extrêmement précieux, donc, ma bestiole, c'est aussi un enjeu un peu comme Alien, dont le but de la société Woutani est de le capturer, même au détriment de l'équipage, pour en faire une arme militaire, ou dans Jurassic Park, les T-Rex, quand il y a les militaires, je crois que c'est le numéro 2, on va essayer de les capturer pour en faire des choses, donc, il y a cette idée que des militaires veulent s'en emparer pour en faire des bestioles, et il y a cette idée que ce truc-là, pour le désinguer, il faut connaître le passé, ça peut exister quand même, Alien 2, Alien 2, tu as des militaires qui sont là, tu vois, ça peut exister. Oui, là, je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas, il ne doit pas y avoir de passé, je suis en train de parler vraiment de l'action centrale. Nathalie qui dit, Vincent veut tout, bah oui, c'est le problème de ma vie que tu viens de résumer Nathalie. Mais il y aura de tout, la question c'est qu'est-ce qui est centrale, donc on va tourner autour, on va tourner autour, mais tu vois bien que dans Aliens, le 2, on n'est pas en train de remonter, on n'est pas dans JFK, on n'est pas en train de remonter, et là, je ne mets même pas de genre, ce n'est pas la question, on n'est pas en train de remonter, elle n'est pas en train de remonter tout le fil de, elle a été endormie, tu vois, je fais exprès, ce que racontait tout à l'heure Fanny avec l'homme sans passer, elle a été endormie pendant tant de temps, qu'est-ce qui s'est joué jusqu'ici, etc., c'est-à-dire vraiment, tu joues sur un mystère, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, et c'est une reconstitution, harmonie, c'est une reconstitution, ou même complicité, plaisir, d'un point de vue narratif, c'est une reconstitution, alors que l'autre, c'est vraiment du suspense, au sens vraiment d'une projection, on est dans une projection, vont-ils réussir à obtenir le métal, machin, avant que quelque chose ne se passe, etc. Et l'idée de sauver sa peau, juste, non ? L'idée de sauver sa peau, c'est A, c'est le présent, c'est là maintenant. Ah là là, d'accord, donc on serait dans la... Dans Indiana Jones, il y a des moments où il sauve sa peau, mais ce n'est pas l'action centrale, alors que l'ennemi d'État, c'est l'action centrale, Cap-Lan, c'est l'action centrale. Lord of War, tu l'as vu, parce qu'il y a Kamel qui nous dit, vous le situez où, Lord of War, avec ce truc ? Je ne m'en souviens plus trop, je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus moi. C'est l'histoire du... Ah oui, c'est l'histoire de... Avec Nicolas Pé, avec Nicolas Pé, du marchand d'armes. Il faudrait que je le revoie. Désolé. Fais-le, Kamel, fais-le pour nous. Alors, continue, Marc. Fanny, c'est bon ? Tu suis ? Oui, oui, je suis. Après, je peux présenter aussi mes problèmes à ce niveau-là. Vas-y, passionnant. Alors, j'ai réfléchi, j'hésite vraiment entre orienter... Il peut y avoir, en fait, pourquoi ? Pourquoi elle a ce problème ? Pourquoi ? En fait, elle a des ébrures qui apparaissent sur son corps et elle va en enquête de pourquoi elle a ce problème. Et finalement, en enquêtant là-dessus, elle se retrouve, en fait, sur une question qui est dans la société dans laquelle elle vit. Mais si on en vient au pourquoi, ça peut être le passé. C'est-à-dire que finalement, elle se rend compte qu'elle est différente des autres habitants qui l'entourent, des autres personnes qui l'entourent. Et donc là, dans ce cas, finalement, elle découvre un truc qui est lié à son origine dans cette société-là. Alors ça, c'est une possibilité que j'aime. En fait, je suis dans l'hésitation. Ou ça peut être c'est lié à quelque chose qui s'est passé dans cette société, en fait. C'est dans son fonctionnement même qu'elle, elle a été exclue, en fait. Et donc, ça tourne plus vers… Ouais, en fait, ça serait plus… Moi, je serais plus penchée vers une question qui l'a reliée à l'origine, en fait. Là, ce que tu me dis, de toute façon, dans les deux cas, c'est du… il y en a un qui est plutôt en C, l'autre qui est plutôt en H. Exactement. C'est plutôt le suspense. C'est là où il est… Est-ce qu'elle va se retirer ? Ouais, c'est ça. Oui, mais ça, c'est la grande question. Encore une fois, c'est comme, y aura-t-il de l'action ou pas de l'action ? Vincent qui veut mettre quand même une petite backstory autour de son… Oui, c'est clair qu'il y en aura de toute façon, mais ce n'est pas l'enjeu. On avait déjà parlé de ce mot-là, l'enjeu. Ouais, c'est le numéro 2, les amis. Allez voir notre vidéo numéro 2. Vas-y, continue. C'est là que ça se joue. C'est vraiment l'action centrale. C'est la problématique. Que va-t-il se passer ? Va-t-il jouer ? Et là, l'enjeu doit s'axer quelque part entre les trois flux, comme ça, AF, SEC, DIM, et ensuite comme ça. Ouais. Ça veut dire que mon flux principal, en fait, c'est celui du passé, HCD. Oui. Parce que c'est le mystère de pourquoi est-ce qu'elle a ça. Mais en enquêtant là-dessus, on en vient, en fait, à AF, c'est l'autre flux qui est important. C'est l'autre flux principal. Mais il y aura quand même du IGB parce que c'est est-ce qu'elle va réussir à s'en tirer ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc, il y a quand même une forme de suspense. Mais c'est le flux secondaire, en fait, par rapport au flux principal, qui est le mystère qui est le passé. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le réfléchir maintenant là-dessus aussi. Il y aura toujours du G. Le B, c'est moins évident. Le I aussi. Ça, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Le G, c'est indispensable. Voilà. Alors, vous pouvez déjà presque, comment réfléchir au type de flamme que vous avez envie de mettre dessus. Waouh ! Parce que c'est la dynamique, le G, c'est ce pourquoi ton personnage cherche, par exemple, pour toi, Fanny, pourquoi le personnage part, pour toi, Vincent, part en quête de ce métal, etc. C'est vraiment qu'est-ce que le personnage vise ? Voilà, là, c'est vraiment qu'est-ce que le protagoniste vise ? Qu'est-ce qu'il a ? le G, il se transforme en fait avec le récit, c'est-à-dire que son premier but, c'est de guérir et finalement, elle va assumer d'être différente. Alors, attention, là, on va rentrer dans autre chose et je ne voudrais pas, surtout qu'il est un petit peu tard, je ne vais pas rentrer dans une nouvelle partie. Je ne parle pas de l'arc du personnage, je ne parle pas du mouvement que le personnage, je ne parle pas de ce que le personnage va apprendre. Parce que ça, c'est une autre dimension et c'est une autre façon de, presque de tirer, je dirais, et de jouer avec les flammes. Là, je parle vraiment de la quête, la quête, guerre, c'est la quête. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que le protagoniste vise au fond de lui ? Ça peut être profondément négatif. Taxi driver, ce qu'il vise, c'est le 7. On est en G7. C'est vraiment quelqu'un qui vise quelque chose de, il vise de cracher toute sa haine, tout ça. Donc, ça peut être, ça peut être, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça dépend du protagoniste que tu vas, que tu vas traiter. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il vise, quel est son but, qu'est-ce qu'il a en tête au moment où il part. D'ailleurs, on pourrait s'amuser. Après, il faut vraiment jouer avec ça. On pourrait presque s'amuser avec cette dimension. Là, comme ça, je n'ai pas donné d'exemple. Il pourrait y avoir des débats autour des flammes que tu pourrais mettre sur chaque film. Parce que pour le coup, il n'y a pas un film où il n'y a pas G. Il n'y a pas un film où il n'y a pas G. Ça n'existe pas. Un film où tu n'as pas de défi, où tu n'as pas de... Enfin, c'est impossible, même en détente. Oui, oui, passionnant. Un petit Tarkovsky ou un petit Eisenstein, non ? Un petit Godard, non ? Ou un petit... Non ? Oui, Irréversible. Comment ? Là, comme ça, vous me demandez quoi, là ? Il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G, mais non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de G. Ah, oui, alors, oui, je n'avais pas compris. Oui, on pourrait, et encore, tu vois, Tarkovsky, je ne trouve pas. Godard, quand il est vraiment allé dans la déconstruction à partir des années 80, là, oui, en effet. Mais tu es un cinéma. Mais voilà, mais on voit quel type de cinéma. Irréversible, non. Irréversible, non. Là, il est dans la set. On est dans la même chose que Taxi Travers. Dans la colère. La haine, la haine finie, l'envie de tout détruire. Ah oui, c'est raconté à l'envers, mais maintenant, il est ressorti au présent, je ne sais pas ce que ça donne, mais au présent, tu dois y être, tu dois avoir un long moment un peu chiant où il n'y a pas de G, où il ne se passe pas grand-chose. Là, je suis d'accord où ça doit être très antidramatique parce qu'ils vont à une soirée, ils passent leur temps à boire des coups, je ne sais pas quoi. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Ce que tu retiens du G, c'est le 7. donc même là-dessus, il ne triche pas plus que ça. Il est d'ailleurs toujours porté par le... Et le flux ? Dans Irréversible, le flux, ça serait vers le passé puisque c'est à contre-temps ? Oui, mais en fait, c'est la manière de raconter. C'est plus la manière de raconter que la problématique. Et la problématique, elle n'est pas du tout dans le passé. Il y a Dorine qui dit s'il n'y a pas de G, ce n'est pas une histoire, c'est un clé de vidéo. Oui, ce n'est pas faux. Franchement, oui, je trouve que c'est assez juste. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Les gens qui décident de vraiment enlever cette dynamique-là, il faut vraiment accepter. C'est vraiment de l'expérimental. Mais on se balade entre SAG et ARF dans Y-Réversible pour répondre à ta question. Donc Marc, si je dois travailler, je dois faire quoi pour la prochaine fois, moi, dans le synopsis ? Je ne parle pas du contenu, je parle de... C'est quoi l'exercice de développement ? Cerner le flux comme ça et être capable d'expliquer pourquoi à la fin, tu te retrouves avec... Pour l'instant, mettez le G de côté, mettez les choses que j'ai déjà mis en place un petit peu de côté et trouver les trois flux et trouver les trois flux comme ça. Et donc, à la fin, il va y avoir un croisement qui va faire que c'est la dimension centrale. Donc, c'est là le sujet. C'est le sujet. Voilà. Il est là et pas ailleurs. Et donc, oui, en effet, vous allez tourner après autour. Ne vous inquiétez pas. Vous allez traiter les autres dimensions, heureusement. Mais la problématique, vous êtes capable de dire voilà, c'est le fruit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous cherché l'arche d'alliance et tout est centré entièrement là-dessus. C'est l'enjeu. Encore une fois, pensez l'enjeu. Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Est-ce que c'est interne ? Est-ce que c'est relationnel ? Parce que ça va avec le problème. Le problème implique qu'il y a quelque chose en jeu. Est-ce que c'est interne ? Est-ce que c'est relationnel ? Ou est-ce que c'est externe ? Et est-ce que c'est lié au passé ? Est-ce que c'est là maintenant et puis c'est tout ? Ou est-ce que c'est lié à quelque chose qui pourrait arriver ? Voilà, là, il y a du suspense, qui pourrait arriver. L'enjeu, c'est si jamais l'arche d'alliance passe entre les mains des nazis, on est cuit. Voilà, donc ce n'est pas la même chose qu'ennemi d'État. Pourtant, on est dans du film d'action. C'est là maintenant, je ne comprends pas pourquoi des gens m'en veulent. Je détiens quelque chose et je ne sais pas quoi et je ne piche pas ce que je pourrais même marchander ou quoi. Donc, il n'y a même pas à remonter dans le passé. Il n'y a même pas. C'est juste là maintenant, là maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je dois sauver ma peau et je ne sais même pas pourquoi on en veut à ma peau. Et puis, le passé, etc. C'est vraiment essayer de trouver le… Et quand vous avez trouvé la dimension centrale du récit, vous devez être capable d'expliquer simplement pourquoi c'est cette dimension-là et pas une autre qui vous intéresse et là, vous avez le sujet, vraiment. Sans faire de trucs intellos, vous avez vraiment le sujet, vous êtes capable de dire c'est cette dimension-là qui m'intéresse parce que c'est ça que je vais raconter. L'action va se jouer autour de cette dimension-là. Et en termes d'écriture, comment on développe là avec ça ? C'est juste pour savoir quoi. Là, c'est plus des notes personnelles. D'accord, ok. Plus des notes personnelles où tu es capable de faire un petit truc, un petit texte, un petit résumé, un petit truc où tu es capable de dire voilà ce qui va se passer au centre du récit. C'est ça que je voulais exposer en fait pour cette semaine. C'est le centre du récit. Ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin. C'est le centre du récit. Tout se joue sur cette putain de dimension et c'est ça que j'ai envie de raconter. Et après, il y aura des trucs autour. Mais sans arrêt, je vais revenir à ça. C'est-à-dire que dès que vous allez visiter d'autres dimensions, sans arrêt, vous devez revenir à cette dimension-là. Les autres dimensions doivent être colorées par cette dimension-là. Marc, tu es d'accord ? Dernière question pour moi en tout cas. Tu es d'accord qu'on peut avoir le G comme étant la dimension centrale de ce que je veux dire et ça tombe bien puisqu'il y a le G aussi ? Oui, mais alors pour le coup, je serais tenté de dire si vous allez chercher ailleurs, ça enrichit. Parce que ça peut devenir un peu un problème d'avoir un truc mono-mono... Mono-gazé. Oui, dans l'absolu, oui, c'est possible. Mais autant, si vous êtes vraiment en seig, ceux qui sont vraiment en seig, allez plutôt chercher du côté de l'énergie ou de la complicité. Ça sera plus riche puisque de toute façon, la guerre vous l'aurait. Donc, quoi qu'il arrive. super, super. Fanny, remarques, questions ? Non, ça me paraît à la fois très simple et très compliqué. Oui. Parce que comme ça, sur le papier, c'est simple en fait. Et puis, quand tu commences à chercher à, est-ce que je fais une digression du hors-sujet ou est-ce que je suis dans le flux secondaire mais j'en fais peut-être pas trop sur le flux secondaire par rapport au flux principal, est-ce que le secondaire ne revient pas principal, etc. là, ça devient assez compliqué, je pense. C'est ça. Et c'est vraiment le but de l'exercice et c'est le challenge. Honnêtement, c'est le challenge, il est là. C'est que ce n'est pas très compliqué à comprendre mais quand on veut l'appliquer, c'est dur de s'y tenir et de sentir que là, non, je me barre. Là, je suis en train de me barrer, ça m'arrange bien. Mon cerveau est en train de dire tiens, fais-toi plaisir. Oui, c'est ça. Non, je dois vraiment traiter, creuser et essayer d'amener un max de billes autour de ce que j'ai envie de dire. C'est hallucinant comme il est fascinant, Marc, quand il raconte. Voilà, c'est nénèque. Mais c'est vrai que moi, j'ai adoré là. Franchement, ce motif, je ne t'en raconte pas. Moi, je continue. Fanny, on continue. On se rend rendez-vous la prochaine fois. Vous serez au courant sur les réseaux, peut-être semaine prochaine ou encore, on verra après. En tout cas, merci Marc, c'était vraiment fascinant et on continue la continue. Merci Fanny aussi. Merci. Bon courage à tout le monde. Bonne soirée, bon week-end. A bientôt. Voilà, mes amis, c'était le laboratoire de récit numéro 3 avec Fanny et Marc Herpoux. J'espère que ça vous a plu. j'espère que vous rédigez vous aussi de votre côté fort de tous ces conseils. Vous développez votre série ou votre film. Voilà, si vous débarquez comme c'était le cas de Khaled, regardez les deux premiers épisodes. Il y a une playlist. Nathalie, je sais que ça t'a plu aussi. Khaled, n'hésitez pas sur ma chaîne YouTube. C'est plus facile à trouver que sur Facebook. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous en profitez pour vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, vous allez playlist, chaîne YouTube, playlist, laboratoire de récit. Vous avez trois vidéos. Vous pouvez regarder les deux premiers épisodes. et voilà, c'est méthodique, c'est passionnant et vous allez pouvoir développer votre créativité à travers ce laboratoire de récit. Voilà, merci d'avoir été là. Normalement, c'est soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. Demain, exceptionnellement, il n'y a pas de laboratoire d'idées. Voilà, je m'accorde un petit repos. Voilà, et puis, ça tombe bien, vous avez un livre à lire, évidemment, mon dernier livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Il y a du récit. On n'est pas dans un scénario hollywoodien, mais il y a vraiment du récit et bien sûr, de la philosophie. C'est une philosophie-fiction. Vous allez devoir tanner vos libraires, privilégier bien sûr les libraires avec des vrais magasins, des vrais endroits, des vrais emplacements. Allez-y, demandez Le monde est flou de Vincent Céspedes. C'est une façon de me soutenir et je ne parle pas du tout d'un aspect financier, je parle vraiment d'un aspect de cœur. Voilà, j'ai vraiment à cœur que cette petite communauté connective que nous formons, vous soyez à la page des livres. Je ne vais pas en publier 40 par an. Voilà, c'est un long travail. Ça m'a dû demander 6 ans de travail. C'est sympa que vous fassiez des allusions et que vous puissiez suivre mon travail. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous devez lire Le monde est flou. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire coucou sur les réseaux, à photographier le livre, à envoyer vos remarques. je relais et je retweet abondamment. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre votre lecture et le regard que vous avez sur cette création Le monde est flou qui est très proche aussi de la fiction. Voilà, les amis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Vous serez au courant sur les réseaux. Likez, partagez, envoyez cette vidéo à tous vos amis qui seraient susceptibles d'être passionnés par cette aventure du laboratoire de récits et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Courage à nous.